Salut à tous, c'est Réconvénient, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo gameplay commenté en direct. Sachez que ça fait quand même plusieurs fois que je recommence parce que je ne compte jamais sur un gameplay qui me satisfait, j'arrête pas de changer de nation. Donc là on se retrouve avec les 6-7 américains, j'arrête pas de changer de mode aussi, donc 6-7 américains en RB, sachez que cette vidéo c'est principalement pour la relance, oh c'est un RU ça, ça c'était obligé c'était un RU, être aussi rapide que ça, ça ne pouvait être qu'un RU. J'ai vu un Tiger aussi, un Panther, un Tiger. J'ai tiré pour rien, bien sûr il m'a mis un petit peu plus tard. Bien joué le coup d'un Mitraïus parce que je ne voyais plus rien, il a bien joué là, j'avoue, bien joué de sa part. Je vais d'abord défoncer le Tiger 205 avant de m'attaquer au plus gros, d'autant que le Tiger H1 est mort. Ah bien joué le Tiger 2. Oui c'est para, je vais attendre que le T-34 lui arrache sa gueule. Non mais le T-34 est bigleux ou tu veux... Non mais sérieux, incroyable, il le voit que maintenant. Bah ouais, ça par contre se focaliser sur quelqu'un c'est pas une bonne idée. Mais il a bien joué parce qu'il a bien tiré en fait dans le Wexbot. Bah, j'ai un doute là quand même. Est-ce qu'il a juste eu de la chance ? C'est pas totalement impossible qu'il ait juste eu de la chance. Non mais... Ah là, il est mort. Bon, faut pas déconner. Allez, au revoir. Bon, ça c'est le T-29 pour voir. C'est le Merry-Corn. Fuck yeah. C'est complètement ça. Bon, en même temps on est sur une map qui impose de jouer chez Arlouard. C'est pour ça que j'ai sorti le T-29. Oh. Zut. Le M-36 va se jeter dessus. Petite host twin bien appétissante. Allez, vas-y, défonce-le. C'est gratuit. Bon bah tant pis pour toi, t'as eu ta chance. On va pas laisser une host twin dans la liberté. Bon, les allemands se font exploser. Bon, c'est quand même tout le temps comme ça. C'est tout le temps, tout le temps comme ça. Ça sera un gameplay rapide du coup. Je tenais quand même à vous. Oh là là, vous baisserez un beau coup. Je suis venu à vous remercier pour la participation que vous avez pu avoir dans la dernière vidéo. Ouais, c'est fait un petit peu le ça, pardon. Dans la dernière vidéo, l'avenir de War Thunder, en fait l'avenir que vous, vous avez oublié pour War Thunder. Il y a eu beaucoup d'avis, c'est vraiment très positif. Et pour ça, je vous en remercie. En plus, j'ai pu voir que... Il y a des avis qui sont assez concordants sur pas mal de points. Notamment, forcément, les bugs. Mais bon, je pense que... Ce qu'on aurait pu avoir, c'est quelqu'un qui dise... Bon, finalement, il n'y a pas tant que ça de bugs. Qui corrige les bugs. Je pense que personne ne peut être opposé à ça. Mais bon, certains auraient pu prétendre qu'il n'y a pas grand chose à corriger. Mais il n'y a vraiment plus personne. Il se fait déchirer. Bon, c'est fini. C'est fini. Bon, c'est un peu le problème. Là, c'est typique 6.7. J'étais top tiers. Mais là, c'est typique 6.7 parce que les Allemands se font défoncer. Défoncer. C'est... Il n'y a pas d'autres mots. Ils se font exploser complètement. Donc, je vais quand même en profiter pour finir ma vidéo, même s'il n'y a plus personne. C'est tout ce mot. C'est... J'aimerais quand même revenir sur un des points. Enfin, revenir. Approfondir un des points. C'est notamment l'aviation. Alors, l'aviation, pourquoi ? Parce que l'aviation, il faudrait, à mon sens, la rééquilibrer. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. L'aviation, on la rééquilibrera en Grande-Forsese. Je ne parle pas de l'aviation seule. Il est vraiment de la Grande-Forsese. Et pour moi, il faudrait complètement revoir l'équilibrage dans tous les modes. Vraiment dans tous les modes. En arcade, il y a un gros, gros travail à faire quand même. En RB, c'est plus... En tout cas, au minimum sur les points de respawn. Pourquoi je dis ça ? Bon, les alliés sont chiants, ça. Voilà. Du coup, l'emmerdeur s'est fait calmer par le F-8F. L'œil. Est-ce qu'ils sont ensemble ? Même pas. Ils ne sont pas ensemble, mais il a bon bas. Il va lui apprendre à tirer sur l'allié. Ça calme. Je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça un peu injuste que les avions marquent plus de points. Oh oui, j'avais pas vu. J'ai plus la doucelle de toi. Je trouve ça vraiment dommage que, actuellement, quand vous jouez à Hervé Char, vous gagnez plus de points en jouant à avion. Vous marquez plus de points en jouant à avion qu'en faisant n'importe quoi. Regardez. Le premier, en face, il a abattu deux avions. Il a un mauvais exemple. Mais lui, par exemple, il a capé deux bases. Il a capé deux bases. Il a fait un seul kill. Trois assists, deux bases capturées. Et il a 2000 points. 2000 points. Parce que, jouer à avion, même si vous faites pas de kill, ça rapporte beaucoup plus de points de respawn et beaucoup plus de points à la fin dans le score. Si vous voulez être premier, il faut quasiment obligatoirement jouer à avion en RB. C'est vraiment triste parce que, quand vous voyez ça, il y a un déséquilibre. C'est vraiment dommage d'avoir ce déséquilibre-là en sein même d'une game. Moi, je trouve que c'est pas normal. On devrait pas assister à ce genre de choses. Malheureusement, si. Parce que, si je reprends un replay que... Je vais juste essayer de vous montrer une aberration que j'ai eue ce matin. Si je la retrouve. Voilà, là. Là, regardez ce matin. J'étais en... On était en tiers de... J'étais en Charmande 2. J'ai fait neuf kills. J'ai pas capturé de base. Ok. Mais les deux personnes qui sont devant moi, la seule chose, elles ont marqué 1000 points de plus. 1000. 1000 points. Lui, 800. On va pas être trop visionné. 800 points. Mais lui, il a marqué plus de 1000 points en plus. Alors, il a abattu en tout 4 véhicules. Parce que 3 chars et un avion. Une assist et une capture de base. Et il est mort 3 fois. Et d'après le jeu, il a fait une bien meilleure game que moi. Puisqu'il a gagné... Beaucoup plus de points que moi. Pour le coup, il a gagné 50% de plus. Si on part... Si on se base sur mes points, il a gagné 50% de points en plus que moi. C'est énorme. C'est juste énorme. Et tout ça parce qu'il a joué en avion. Il a abattu un avion parce qu'il était lui-même en avion. Je crois qu'il a fait aussi un kill au sol avec son avion. Il a capturé une base. Pareil, la capture de base, ça rapporte 300 et quelques points d'office. Alors qu'un kill, ça rapporte 200... Entre 200 et 300 points. Ça aussi, je trouve pas ça forcément normal. C'est sûr que capturer une base, c'est un objectif. C'est normal, c'est important. De là à faire en sorte qu'un mec qui va capturer deux bases... Pour avoir autant de points qu'un gars qui a capturé deux bases et qui a donc pas franchement beaucoup de mérite. Parce que... Capturer deux bases, ça va. On prend un char rapide et on peut le faire. C'est pas le plus dur du monde. Je prends l'exemple toute bête de... Ça peut être par exemple Europe de l'Est. Vous capturez A. Et dès qu'elle est capturée, vous foncez vers C. Vous capturez C. Voilà, vous avez 600 points en poche. Et puis, tranquille. C'est... Et vous avez rien fait. Vous avez rien fait. Je trouve ça un peu trop facile. C'est vraiment... Les points sont mal répartis en RB. Et notamment les points en avion. Parce que le Géjin a voulu rendre les avions davantage rentables par rapport aux chars. Et le problème, c'est qu'ils ont laissé ça aussi dans les parties mixtes. Et dans les parties mixtes, du coup, vous avez un déséquilibre assez violent entre ceux qui jouent avion et ceux qui jouent char. Et ça ne devrait pas être comme ça. On ne devrait pas assister à ce genre de choses. D'autant plus que c'est quand même RB char. C'est du RB char et pas du RB avion. Et jouer avion est plus récompensé que jouer char. Même si, attention, bémol, tout ce que vous faites en avion sera investi dans la recherche des avions. Donc c'est sûr que ceux qui veulent grinder leurs chars, ils sont un peu obligés de jouer char. Ok. Mais bon. Après, quand vous voyez là, vous voyez, moi je fais quand même 9-0. Et au final, je suis le troisième de la team. Voilà. C'est quand vous voyez le score, vous dites, ouais, bon, j'ai quand même pas mal contribué. Bon, ce troisième, c'est pas mal. Mais ça fait un peu mal. C'est-à-dire, bon, ok, quelqu'un qui est mort trois fois, qui a, bon, ils ont joué, mais ils n'ont pas été aussi décisifs que ça. Pas ultra décisifs par rapport à moi. Et pourtant, je pense qu'on a été à peu près aussi décisifs tous. Et pourtant, j'ai mille points de moins, quoi. C'est violent, quoi. J'ai mille points de moins. Et pourtant, je suis sûr que sur la game, si on regarde les stats purs comme ça, on se dit que j'ai largement été aussi décisifs qu'eux. Ils ont capé une base, ils ont abattu des joints, ils ont abattu un avion, des chars. On a été, je pense, relativement aussi décisifs tous les trois, même si eux, ils sont morts beaucoup plus souvent. Moi, au moins, j'ai été... Il faut aussi, en RB, il faut aussi prendre en compte les morts. Parce que quand on meurt trois fois, c'est trois morts qu'on a donné à l'adversaire. C'est-à-dire qu'on a donné à l'adversaire des points. Moi, j'ai donné zéro point à l'adversaire, parce que genre, je ne suis pas mort. En n'étant pas mort, je n'ai pas donné de points. Donc, eux, ils sont morts trois fois. Ils ont tous les deux donné trois fois, trois kills à l'adversaire. C'est donc des points de respawn donnés à l'adversaire. Vous voyez, c'est aussi ça qu'on prend en compte. Mais bon, on va dire que j'ai été à peu près au moins aussi décisif qu'eux. Et pourtant, 1000 points d'en a vu. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Je terminerai là-dessus, parce que l'avantage est que le gameplay a été court. Voir très court. Juste pour rigoler, il a duré combien de temps ? 7 minutes 42. Ouais, c'est génial le jeu. On adore jouer des maps comme Cologne. On voit ce que ça donne sur Cologne. Cologne avec du 6.7 américain, top tiers contre de l'allemand. Les allemands en 5.7-6.7, entre 5.7 et 6.7, les allemands sont nullissimes. Vraiment. C'est triste à voir. C'est vraiment triste. Et pourtant, c'est pas manque d'avouer. C'est pas faute d'avoir du matos quand même. Il y a dit à quoi faire. Mais bon. Je réitère. Je pensais que ça allait être juste à la sortie des... Enfin, quand ils ont réajusté les BR, je me suis dit, bon, c'est peut-être le début. Voilà, super. Vous voyez que mon PC est vraiment au bord du suicide. Là, j'ai des gros problèmes avec mon PC. Il n'est pas dit que ça puisse continuer longtemps. J'espère que non. Mais vous voyez que le PC est vraiment... Il a de plus en plus de mal. Donc, bon. On va voir. Je vais essayer de upload pas mal de vidéos parce que si mon PC meurt, bah, j'ai plus les vidéos. Voilà. Je vais essayer de vous les upload vite parce qu'il y en a quand même pas mal en stock. Ce serait dommage de tout perdre. Et bon, voilà. Pour les avions, puisque je... Désolé, je perds pas mal de temps. Sur les avions, je voulais juste terminer sur le... Sur la Simu. La Simu, pour moi, les avions... Alors, c'est mon avis. C'est vraiment mon avis. C'est pour ça que d'ailleurs, j'aimerais avoir le vôtre. Pour moi, en Simu, les avions n'ont pas leur place. En Simu Char, on devra avoir exclusivement des chars et pas d'avions. Alors, je sais bien que c'est une richesse du jeu. Et c'est pour ça que moi, je suis pas pour leur suppression en arcade et en RB, mais pour juste un réajustement. Donc, en arcade et en RB, il n'y a pas de souci. Mais en Simu, pour moi, les avions n'ont pas leur place parce que c'est le mécanisme même de la simulation char qui ne peut pas l'intégrer. Pourquoi ? Tout simplement parce que les avions sont en god mode en simulation. Parce que le problème, c'est qu'en simulation, vous ne pouvez prendre qu'un seul char. Vous n'avez le droit d'utiliser qu'un seul blindé. Vous avez le droit aussi d'utiliser un avion, pardon. Mais si vous voulez utiliser un avion, il faut déjà l'avoir débloqué. Ça veut dire que pour jouer en Simu-Char, notamment en hautière, on vous obligerait à avoir débloqué aussi tous les avions. Alors que pour jouer en Simu-Avion, vous n'êtes pas obligé d'avoir débloqué tous les chars. Donc, quelqu'un qui veut jouer en Simu-Char parce qu'il ne joue que les chars, comme moi, serait obligé de se taper l'intégralité du grind-avion pour pouvoir au moins avoir la possibilité de spawn en avion et pouvoir se défendre. Désolé, c'est niaite. Vous n'avez pas le droit. Alors, ceux qui défendraient... Là, j'essaie de démonter un peu les arguments que j'ai pu voir par rapport à ça. Mais vous ne pouvez décemment pas sortir l'argument, sort un avion. Oui, mais ça veut dire qu'il faut se taper l'intégralité de l'arbre. Et on joue en Simu-Char, on n'est pas en Simu-Avion. On doit pouvoir quand même jouer en Simu-Char sans avoir à se taper l'intégralité du grind-avion. C'est quand même le minimum, à mon sens. Et encore, vous me direz, en RB, c'est la même chose. Oui, sauf qu'en RB, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un seul véhicule. Vous pouvez utiliser une DCA dans votre deck. Et du coup, s'il y a des avions, vous pouvez spawn une DCA pour vous débarrasser des avions. Ce que je fais fréquemment. Quand il y a trop d'avions, je spawn une DCA pour les dégager. Mais en Simu, mettant en Simu, je pars avec l'object, ce qui m'arrive fréquemment, l'object 906. Je ne peux pas prendre derrière une Chilka, même si elle est dans mon deck. Une fois que vous êtes en 906, vous pouvez respawn une fois en 906 et après c'est tout. Vous avez un nombre de spawn limité, vous ne pouvez utiliser que le véhicule que vous avez. Et du coup, voilà. Donc en fait, quand je suis en 906, je ne peux rien faire contre les avions. Et c'est là où je trouve que c'est injuste. Parce que finalement, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué et vous n'avez pas de moyen de riposter. C'est pour ça que je dis que les avions sont en God Mode. C'est parce que vous ne pouvez rien leur faire. Vous pouvez espérer que votre team fasse quelque chose, ou si éventuellement quelqu'un a spawn en DCA. Mais le problème, c'est que spawn en DCA, c'est se condamner aussi à jouer DCA toute la game. Si vous dites, j'ai spawn en DCA au cas où il y a des avions, et qu'en face, il n'y en a pas un seul qui prend un avion, et bien vous ne servez quasiment à rien. À part aller chercher les points de cap, ou éventuellement avoir une DCA un peu pétée comme la ZSU, et éventuellement péter des chars. Sinon, vous ne servez à rien. C'est quand même pas génial. On ne va pas se mentir. C'est pour ça qu'à titre personnel, je suis pour la suppression totale de l'aviation en simu-char. En plus de ça, il y a un autre défaut, notamment, et ça c'est très visible en tier 5, un peu moins en bas tier, mais en tier 5, dans la rotation, autant ça se voit beaucoup. On a aussi beaucoup de joueurs qui viennent de la simu-avion, et comme ils sont déçus de la simu-avion, ils préfèrent venir péter les chars en simu-char. Voilà, parce qu'ils préfèrent jouer comme ça. Parce qu'ils ne s'amusent pas assez en Enduring Confrontation, donc la simu des avions, et du coup ils préfèrent venir en simu-char. Et rien n'impose, et ça d'ailleurs c'est une énorme erreur de Géjin, c'est-à-dire que vous pouvez partir avec seulement un avion en simu-char. Quand vous partez en simu de char, vous n'êtes même pas obligé d'avoir un char de la line-up. C'est pas obligatoire. Si vous n'avez, par exemple, si vous n'avez que l'île 28 et que vous ne prenez aucun char, vous pouvez partir. Vous pouvez utiliser votre île 28. Si vous n'avez grainé aucun char, mais vraiment vous êtes juste un aviateur, vous avez tous les avions, russes mettons, vous avez envie de jouer votre île 28 contre des joueurs, et bien hop, vous partez en simu-char, et puis c'est bon, c'est banco, vous pouvez partir sans problème. Rien ne vous en empêche, et vous pouvez spawner direct en avion. C'est pour moi la grosse limite. Ça a deux désavantages déjà, parce que le problème de ces joueurs-là, c'est qu'ils prennent des places de joueurs-chars, d'une part, c'est-à-dire que vous, quand vous voulez jouer un char, dans le fil d'attente, vous attendez plus longtemps, et en plus de ça, en haut tiers, vous avez moins de monde de chaque côté. Comme il y a moins de joueurs qui jouent à ces modes-là, en simulation, il n'y a pas énormément de joueurs, et en tiers 5, vous imaginez bien, il n'y a pas grand nombre. C'est assez rare d'avoir du 16 contre 16, en simu-autant, c'est très rare. Donc la plupart du temps, vous allez tomber entre 5 et 10 joueurs. Quand vous êtes en 5v5, et vous avez 2, voire 3 joueurs de la team adverse, ou de votre team qui sont en avion, si c'est votre team, vous vous retrouvez un peu tout seul pour caper les points, c'est un peu chiant. Et si c'est la team en face, vous vous faites chier. Mais vraiment, c'est-à-dire que vous imaginez bien que si sur 5 mecs, il y en a 3 en face qui sont en avion, c'est-à-dire qu'il n'y en a que 2 qui sont au sol. Sur les maps de simu, qui sont généralement un peu plus grandes. Genre, vous tombez sur Tunisia Simulation, pour ceux qui l'ont joué, contre 2 joueurs, il n'y a que 2 joueurs sur la map en char, vous allez vivre des moments d'une intensité incroyable. Vous allez vous faire chier pendant plus de 20 minutes. Ça m'est déjà arrivé de tourner en rond pendant plus de 20 minutes à chercher un ennemi. Mais vraiment, c'est-à-dire que vous roulez, vous roulez, vous roulez, pendant plus de 20 minutes, chercher un ennemi. Et là, vous me dites, peut-être dans ce cas, tu capes ? Bah non, parce que si tu capes, les 3 ennemis qui sont dans le ciel avec leurs avions, ils ne sont pas dans... En général, ils prennent des roquettes et des bombes. Les mecs qui prennent des avions, c'est rare qu'ils prennent des avions pour faire de la chasse. En général, c'est plutôt pour venir casser du char. Donc, ils attendent que ça. Que tu viennes caper pour venir te défoncer. Donc, c'est pas génial. Vraiment, pour moi, vraiment, j'aimerais en tout cas qu'on expérimente la suppression définitive et totale. Enfin, définitive, non, parce que c'est un test, mais une suppression totale des avions en simu-char. Tout simplement. Qui est que du char, en simu-char. Bon, pour le coup, du coup, on dégage aussi des serres. Mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui se plaignent de ne plus pouvoir jouer lors des séances simu-char. Sincèrement, parce que c'est vraiment chiant comme gameplay. J'ai essayé. On se fait chier parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avions. Il n'y a pas énormément d'avions. Mais il suffit qu'il y en ait 2-3 qui fassent de la merde et c'est chiant. Ça pollue tout. Et vous vous emmerdez. Le gameplay, nous, il ne se passe rien. C'est chiant. C'est vraiment chiant. Donc, pour le coup, ça pourrait être intéressant de tenter un truc comme ça. De vraiment faire de la simu seulement en char. Et ça, en plus, ça ferait un mode char et ça raminerait peut-être en plus du monde en simu-char. Parce que la simu-char, c'est un mode de jeu, effectivement. C'est le troisième mode de jeu. Il est jugé plus complexe parce qu'il y a quelques éléments de plus. Du coup, il y a moins de monde. Et c'est vrai que ça serait pas mal d'avoir ça. Peut-être, en tout cas, au moins de tester. Moi, je dis juste peut-être faire un test. Voir ce que ça donne. Ça se trouve, ça peut être vraiment passionnant. Du fait que les maps sont plus grandes, de toute manière, il y a moins besoin des avions. Parce que si quelqu'un campe, les maps sont plus grandes. Donc, vous avez une possibilité de contourner. Après, il faut rajouter un autre truc. C'est virer en simulation de ne pas pouvoir tomber sur les maps trop petites. Comme Valet enneigé. Voilà. C'est un petit détail. Voilà. Ça serait pas mal d'avoir ça aussi. Mais de toute manière, en simu, quand un mec campe, il ne faut jamais se faire de loger par les avions. Parce que si les avions ne voient pas, le mec, il sera à la position tout le long de la game. Il n'y aura aucun problème. Il ne bougera jamais. Donc, voilà. Pour moi, c'est mon avis là-dessus. Vraiment, gros travail en arcade pour retravailler les avions, les rendre moins faciles. Peut-être retirer les marqueurs en arcade avion. Ça serait peut-être pas mal. Retirer les marqueurs, ce qui rendrait au moins un peu plus difficile le repérage au sol. Il n'y aurait pas un GPS qui vous indique exactement où se trouve carrément celui qui vient de vous tuer. Parce que bon, c'est un peu bullshit. C'est un peu comme ça. Bref. Et puis, au-delà du fait qu'ils sont ultra simples à obtenir, on ne va pas se mentir. Voir revoir la capacité d'interception, etc. En RB, juste revoir le système d'attribution des points et éventuellement revoir comment se poser. Y réfléchir, en tout cas. Vraiment, se reposer la question. Mais en simu, pour moi, ce serait pas mal d'expérimenter une suppression totale des avions. Ça pourrait peut-être donner quelque chose de vraiment sympathique. En tout cas, moi, je le pense. Les avions ne sont vraiment pas indispensables en simu char. Ils n'apportent quasiment rien. Au contraire, ils rendent le jeu mou et désagréable. Vraiment. Parce qu'on ne peut pas lutter contre ça. Quand vous êtes... Moi, je suis en objecte et je sais qu'il y a des avions au-dessus. Je serre les fesses et j'attends. Voilà, je n'ai pas le choix. Soit je campe et je ne bouge plus, ce qui rend le gameplay particulièrement chiant, on ne va pas se mentir. Soit je continue à avancer mais en priant pour que les mecs ne me voient pas. Parce que ce qui est au moins difficile en simu-avion, c'est que les mecs, ils ont la vue cockpit. Donc, ils ne vous voient pas forcément... Ce n'est pas aussi évident de repérer. Le repérage des cibles seules est plus compliqué. Mais en dehors de ça, voilà. Donc, écoutez, je pense que cette vidéo est déjà très très longue. En tout cas, je vous remercie encore tous pour avoir participé. Voilà, j'espère que vous avez donné aussi votre avis dans cette vidéo-là. Voilà. On se questionne sur le jeu. Voilà, des questions sur le jeu. J'essaierai aussi... Je réagis juste... Enfin, j'essaierai aussi d'être moins aigri vis-à-vis du jeu. Parce qu'il y en a certains qui me le reprochent un peu. Bon, je comprends, effectivement. Je n'ai pas mon pseudo pour rien. Voilà. Et c'est vrai que, bon, j'ai tendance à me lâcher un peu sur le jeu. Là, même là, j'y... Et j'essaierai de faire comme là, c'est-à-dire des vidéos un peu dédiées où je parle de ce que moi me semble ne pas aller dans le jeu. Comme ça, ça évitera que je le fasse dans les présentations de chat, etc. Voilà. Comme ça, au moins, il y aura vraiment des vidéos qui seront un peu plus dédiées sur la réflexion autour du jeu. Et d'autres, qui sont vraiment... Voilà. On parle du jeu sans se soucier des éventuels problèmes. Des fois, il y a des bugs, mais c'est lié aux chars, etc. C'est des petits points. Ça ne polluera pas donc plus toute la vie. Écoutez, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite un bon dimanche de Pâques parce que normalement, cette vidéo sera upload le jour de Pâques. Enfin, dimanche de Pâques. Et désolé pour les lives, mais ce n'est pas pour tout de suite parce que vraiment, comme vous voyez, entre mon PC qui décède en mode je perds des FPS mais de manière violente avec des chutes de FPS assez brutales, je commence à vraiment m'inquiéter et ma box qui me fait péter un plomb parce qu'elle crache. Enfin, c'est un peu le bordel. Ce n'est pas génial, je ne vous le cache pas. Donc, j'espère que tout ça sera corrigé et que je pourrai refaire des lives mais pour l'instant, on met un peu en stand-by tout ça. Allez, ciao à tous !